... J'ai d'abord commencé par le fait de le remercier, de le féliciter et de l'encourager pour les initiatives opportunes qu'il a prises et qu'il continue de prendre pour aider notre pays à sortir de ce drame. Et je lui ai fait remarquer aussi que ce qu'on peut constater, c'est l'unanimité des Sénégalais autour de ce programme, autour de ce projet. Également, il a encouragé à imaginer les moyens permettant de soulager les populations. Il a déjà pris des mesures importantes en ce qui concerne l'assistance au peuple sénégalais. Cela est voulu s'ajouter à des initiatives déjà prises en dehors de la crise des bourses familiales, souvenez-vous. Alors, tout cela fait que le peuple sénégalais devrait, autour de lui, s'organiser pour suivre les orientations et les recommandations qu'il prend. Il faut constater que vraiment le pays que nous avons, le Sénégal, est un grand pays. C'est l'unanimité autour de ce programme du gouvernement pour lutter contre ce coronavirus. L'opposition, comme partie au pouvoir, Beno Bocliacar, dans lequel je suis, avec tous les autres Sénégalais, politiciens ou pas, nous sommes tous autour de ce programme. Et je crois qu'il faut féliciter le peuple sénégalais, il faut remercier le peuple sénégalais pour avoir compris que l'Union fait la force, tant la peine comme dans la joie. Sous-titrage ST' 501